coucou on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais trop trop hâte de tourner et surtout de préparer parce que ça demande de la préparation il s'agit de ma pal de l'automne et notamment du Happy Fall Challenge organisé par Cécilia c'est un peu pour ça que je fais une pâle ici pour vous montrer un petit peu ce que je mets dans ce challenge un challenge qui est très simple il y a une deux trois quatre cinq six sept huit catégories avec voilà juste des thèmes en fait et donc on a juste un roman à rentrer dans le thème il y a aussi une partie lifestyle donc avec des plein de petites choses à faire pour être dans un mood automne comme prendre soin de soi faire quelque chose un petit peu Madeleine de Proust qui nous rappelle notre enfance enfin voilà plein de petites choses comme ça n'hésitez pas à aller voir son compte je vous mettrai bien sûr le lien de son compte en barre d'infos donc n'hésitez pas si vous ne la connaissez pas je ne participe pas au pack le Punking Autumn Challenge tout simplement parce que je le trouve trop compliqué trop long trop gros et même si je pourrais je pense lire assez de romans pour tout valider ou presque en trois mois je trouve qu'il demande beaucoup de fin je sais pas je je me reconnais pas trop dedans et puis souvent les mots clés ne me parlaient pas donc je me suis dit autant ne pas participer et me concentrer sur celui de Cécilia vous devez le savoir je participe peu à des à des challenges littéraires parce que je prends pas forcément le temps parce que je prépare une pâle et puis après j'oublie un petit peu mais là voilà celui de Cécilia je l'attends tous les ans donc c'est j'avais vraiment hâte donc j'ai noté ici les catégories pour vous montrer un petit peu donc ma pâle de ce challenge et puis je vais vous montrer après quelques romans que j'ai ajouté aussi dans ma pâle de l'automne sachant que c'est des pioches à lire que je peux changer d'avis au dernier moment ou bien en avance voilà je range en fait ma pâle ici donc voyez il y a pas mal de choses et ça ce n'est pas la pâle que je vais vous montrer donc bon ça vous montre un petit peu une idée du fait que ce soit vraiment une pioche à lire alors la première catégorie elle s'appelle jus de citrouille et c'est lire un livre avec une couverture automnale et forcément je vous montre ma lecture en cours qui n'est autre que dans la forêt des larmes de Glendie Vandera je trouve que la couverture est absolument sublime et qu'elle va totalement avec l'automne vraiment enfin en fait elle est totalement parfaite pour l'automne donc ça correspond parfaitement et ça me permettra de valider directement une catégorie et donc on se retrouve auprès de Elis qui trouve refuge après s'être rendu compte que son mari la trompe elle va emmener ses enfants au bord de la rivière pour pêcher des tétards et puis voilà donc elle est avec ses trois enfants ses deux petits garçons et puis sa petite fille et puis ils vont reprendre la voiture ces deux garçons se chamaillent c'est compliqué elle elle est dans ses pensées et elle va se rendre compte assez rapidement qu'elle a oublié sa petite fille sur le parking elle va y retourner sa fille n'est plus là je ne vais pas vous raconter la suite de l'histoire j'ai déjà bien avancé je suis à plus de la moitié il se passe plein de choses c'est absolument magnifique vraiment c'est une histoire de pardon pour soi-même c'est une histoire de résilience c'est une histoire d'amour inconditionnel pour ses enfants c'est sublime je retrouve la plume de Glendie Vandera que j'avais adoré donc voilà mais ici on est dans une pâle donc je vais lire celui-ci en tout cas je vais le terminer pour la première catégorie qui est jus de citrouille la deuxième chemin de traverse un genre lire un genre dont on n'a pas l'habitude et là j'avais le livre à lire pour ça il s'agit de la neuvième maison de Lace Bardugo je devais le lire avec Laura de Laura's Reading l'année dernière je crois mais j'ai pas eu envie de le lire à ce moment là je me dis qu'il est temps que je lise surtout que j'ai eu vraiment des très très bons retours donc je vais vous lire le résumé alors qu'elle se remet de ses blessures à la suite d'un massacre inexpliqué Alex Stern se voit proposer d'intégrer l'université de Yale au sein de la maison l'été cette société secrète a pour mission de contrôler l'usage de la magie au sein des huit autres maisons que compte la prestigieuse institution la jeune femme doit cette position enviable quoique dangereuse à un talent très particulier elle est capable de voir les fantômes mais un soir elle est témoin d'un meurtre d'une violence rare son enquête la confronte à des forces qui défient l'imagination je pense que ce roman je vais le lire en papier et également l'écouter en audio il faut que je regarde d'ailleurs je vous dis ça mais il faut que je regarde s'il est dispo sur audible parce que parce que voilà c'est le genre de roman que j'aime bien écouter en audio et ça me permet d'aller un peu plus vite c'est quand même un gros pavé il fait plus de 500 pages presque 600 597 et vraiment enfin il n'y a pas de marge ça vous montre un petit peu l'étendue du pavé donc voilà pour la deuxième catégorie la troisième catégorie mon vieux grimoire lire une relique de sa pâle et ça j'avais quelque chose qui était tout trouvé que je voulais lire en plus cet automne et que j'ai depuis très longtemps il s'agit de surtention de olivier norek qui est donc le troisième tome donc code 93 territoire sur tension le troisième tome de sa saga du capitaine coste j'ai adoré les deux premiers je vais pas vouloir le résumé mais on est auprès d'un d'un agent de la brigade dans le 93 un policier et il s'appelle le capitaine coste et donc voilà on est dans le 93 c'est très très bien écrit j'adore l'ambiance j'adore le tout ce qui fait la réalité de ce roman enfin de ces romans de cette saga on est vraiment plongé dans une réalité qui me parle personnellement donc donc voilà je vais lire celui ci pour cette catégorie la troisième catégorie sans d'encre un roman évoquant une peur alors je ne voulais pas lire un roman sur les araignées parce que je ne peux pas lire un roman sur les araignées et donc une autre peur forcément je pense que toutes les mamans se reconnaîtront c'est que nos enfants soient touchés par une quelconque chose maladie enlèvement décès voilà c'est toujours une peur intrinsèque qui vit avec nous au quotidien et là je vais lire la chaire de sa chaire de claire favan que j'ai très 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 envie de lire depuis que je l'ai en plus il est dédicacé une mère trois enfants et autant de choix difficiles j'avais assisté en fait à la sortie de ce roman en poche grâce à emmanuel des éditions pocket et depuis je ne l'avais pas lu je suis pas tellement polar et donc voilà j'avais pas appris le temps de le lire et puis c'est un roman qui me fait peur on suit donc moira odonnel derrière le feu des boucles rousses et l'énergie inépuisable est une femme qui lutte pour garder la tête hors de l'eau ce sont trois gamins livrés à eux mêmes et autant de boulot cumulé pour les nourrir ce sont des pères absents le premier est incarcéré pour longtemps et le second s'est suicidé c'est la solitude d'une mère de famille dur au mal qui se bat tombe et renaît pour ses enfants et avec eux chaque semaine elle achète un ticket de loterie en rêvant à une vie meilleure mais les services sociaux ont d'autres projets pour elle je travaille un petit peu dans le domaine social notamment avec les familles et et voilà je sens que ce roman va me toucher au plus haut point je vois des avis dithyrambique sur cette autrice notamment donc j'ai trop trop hâte de le découvrir alors quatre catégories la cinquième catégorie vol vol oiseau moqueur un roman avec un animal sur la couverture j'ai hésité parce que j'en avais trois dans ma pâle d'automne mais je vais vous présenter la librairie morisaki de satoshi yagisawa c'est publié chez hauteville il vient de sortir en grand format c'est un petit roman qui fait un peu moins de 200 pages il y a ici un petit chat et ici des petits oiseaux donc ça va parfaitement et puis c'est un roman qui a l'air d'être un peu un cocon et c'est vrai que moi en automne alors autant j'aime bien lire un ou deux polars un ou deux romans un peu sombres mais j'aime surtout me retrouver dans des ambiances un peu cocon voilà me mettre dans mon fauteuil avec un petit plaid un bonté et puis me plonger comme dans un nuage voilà vraiment c'est ce dont j'ai besoin donc je vais lire celui-ci où on retrouve Takako qui a le coeur brisé lorsque l'homme qu'elle aime en épouse une autre elle est dévastée et puis elle va avoir un coup de téléphone de son oncle Satoru qu'elle n'a pas vu depuis des années qui lui propose de venir travailler avec lui dans le quartier des bouquinistes à Tokyo il est en fait à la tête d'une librairie d'occasion et donc voilà elle va un petit peu voir l'avenir, lui sourire en tout cas un autre avenir et elle va pouvoir découvrir parmi tous ses livres un nouveau langage qui lui était jusque là inconnu c'est un roman qui a eu un grand succès à l'étranger et donc j'ai trop hâte de le découvrir j'ai même envie de le lire là en fait demain on est samedi 9 et j'aimerais donc faire le challenge 7 jours 7 livres je vais avoir un petit peu de temps pour lire et peut-être que je vais changer pour lire celui-ci parce que j'ai besoin de douceur en ce moment ensuite enquête de page lire une enquête policière et je vais lire personne ne doit savoir de Claire McGowan il y a plusieurs romans enquête policière que je voulais lire mais je me suis dit que j'allais me lancer dans celui-ci il est publié chez Hauteville Hauteville Suspense Alison organise une réunion d'anciens camarades d'Oxford pour fêter une amitié longue d'un quart de siècle elle s'est mariée avec un avocat elle a deux enfants mais en fait la fête qu'elle organise va virer au drame lorsque sa meilleure amie fait éruption dans la maison en état de choc et elle affirme que son mari, le mari d'Alison l'a violé donc c'est un petit peu, c'est un roman qui risque d'être difficile à lire j'espère que c'est bien abordé j'ai l'impression vu les avis que j'ai vu passer un peu comme ça que c'est plutôt bien donc je vais voir ce que j'en pense en tout cas la couverture est absolument divine c'est le genre de couverture que j'adore un bouquet de roses un peu séchées, un peu fanées avec cette écriture un peu dorée c'est magnifique il y a une catégorie 12 coups de minuit lire un roman avec une intrigue qui se passe la nuit que je ne vais pas remplir ou en tout cas pour l'instant que je n'ai pas rempli je n'ai pas trouvé de roman qui se déroule la nuit et je ne vais pas lire enfin acheter un livre juste pour ça parce que ce serait un peu bête l'objectif là c'est un peu de vider ma palle donc voilà je passe à la catégorie suivante qui est pick a book lire un livre lire le livre le plus tentant de ta palle et je crois que c'est en tout cas celui qui me fait le plus envie en ce moment c'est un roman que j'ai acheté dans la petite librairie à côté de mon travail un livre que j'avais lu plusieurs fois passé et j'aime beaucoup cette autrice il s'agit d'Isabelle Sorante et j'avais lu son roman La faille qui m'avait beaucoup plu beaucoup touchée beaucoup remuée aussi donc j'ai acheté Le complexe de la sorcière qui est publié chez Folio et voilà c'est vraiment un livre que j'ai très envie de lire où Isabelle Sorante est hantée par une image celle d'une femme au crâne rasé attendant sa condamnation qui est-elle de quoi s'est-elle rendue coupable dans une enquête mêlant un récit historique et intime la romancière nous entraîne sur la trace des sorcières ses milliers de femmes pourchassées et tuées soupçonnées d'avoir conclu un pacte avec le diable loin d'appartenir au passé la sorcière est semblable à un secret de famille s'en approcher c'est faire surgir des souvenirs enfouis je pense que c'est un livre qui va être très intéressant au niveau historique j'avais beaucoup beaucoup aimé l'écriture de Isabelle Sorante qui m'est vraiment restée en tête ce roman je l'avais lu la faille je pense il y a vraiment des années je ne sais même pas où est-ce qu'il est actuellement voici il est juste ici je pense que je l'avais lu j'étais en licence de psycho donc c'était il y a au moins 5 ou 6 ans 6 ans maintenant 6-7 ans donc pour dire ça date un petit peu et l'histoire et l'écriture m'ont vraiment marqué donc voilà j'ai trop trop hâte de le lire c'est vraiment celui qui me tente le plus dans ma pâle donc voilà voilà pour ce challenge voilà pour ma pâle de ce challenge j'ai vraiment trop hâte donc voilà trop contente et puis j'ai quelques autres romans dont je voulais vous parler j'aimerais lire alors je vais essayer de le faire d'une façon un peu il y a un autre polar que j'aimerais lire c'est ma directrice qui me l'a offert pour mon anniversaire il y a une semaine il s'agit de Millenium de Stieg Larsson Les hommes qui n'aimaient pas les femmes elle m'a offert les deux premiers tomes ici il s'agit du premier tome il fait plus de 700 pages donc je vais voir si je le lis je ne veux pas lire le résumé parce qu'en fait j'en ai énormément entendu parler depuis des années et j'essaye de m'enlever ce que je sais de ce roman pour pouvoir m'y plonger de façon pleine et entière donc voilà celui-ci en tout cas j'aimerais bien le lire j'aimerais également lire des romans sur les sorcières parce que je trouve que la période s'y prête totalement notamment à partir de mi-octobre entre mi-octobre et mi-novembre j'aime bien cette littérature j'aimerais lire un classique Moi tituba sorcière de Marie Scondé qui est publié chez Folio que je n'ai toujours pas lu qui nous parle de Abena violée par un marin anglais à bord d'un vaisseau de négriers Tituba née à la Barbade est initiée au pouvoir surnaturel par Maniaia guérisseuse et faiseuse de sorts elle va être donc mariée avec John indien qui l'entraîne à Boston puis au village de Salem au service du pasteur Paris et c'est dans l'atmosphère hystérique de cette petite communauté puritaine qu'a lieu le célèbre procès des sorcières de Salem en 92 dont on a tous entendu parler en 1692 Tituba est arrêtée oubliée dans sa prison jusqu'à l'amnistie générale qui survient deux ans plus tard là s'arrête l'histoire Marie Scondé la réhabilite l'arrache à cet oubli Marie Scondé j'en ai énormément entendu parler et j'ai vraiment très 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 envie de lire ce livre qui était dans ma wishlist depuis des années et que je me suis enfin procurée il était grand temps que je me le procure et donc je pense que je le lirai cet automne un autre roman aussi sur les sorcières mais je vais mettre plus de temps à le lire parce que j'ai entendu des choses assez négatives sur ce roman donc j'y vais un peu à reculons il s'agit des Dernières déesses qui est dans la nouvelle collection Les ailleurs des éditions Charleston de Katerina Tukova c'est un roman qui est tchèque donc qui nous vient de République tchèque et on va être entre je crois un roman et une enquête policière enfin j'ai pas très très bien compris en tout cas je sais qu'on parle d'un procès en sorcellerie au 17ème siècle et aux recherches menées par les nazis pendant la seconde guerre mondiale ils le disent entrelaçant magnifiquement histoire, folklore et fiction un roman qui m'enlumire un pan méconnu de l'histoire des Carpathes Blanches et le destin hors du commun des déesses j'avoue qu'en fait j'ai envie de m'y plonger en me disant que je vais apprendre des choses et que c'est aussi un devoir de mémoire et donc je pense que je vais essayer de m'abstraire de la forme du roman pour essayer de me plonger vraiment dans le fond du livre et dans ce que l'autrice a voulu nous transmettre voilà je pense que c'est comme ça que j'ai envie de l'aborder ce livre et donc pouvoir un petit peu m'extraire de tous ces avis plutôt négatifs et mitigés que j'ai vu passer sur ce roman ensuite j'aimerais lire et je vais le lire parce qu'on va le lire en lecture commune au mois d'octobre pour le book club Livresse de lire Livresse de lire en voyageant c'est donc un book club que j'organise et au mois d'octobre on part en Inde et j'aimerais lire je vais le faire L'équilibre du monde de Roenton Mistry c'est un grand roman sur l'Inde contemporaine qui est publié au livre de poche c'est un pavé énorme il fait 800 pages je crois j'ai pas été très sympathique avec mes copines du book club mais c'est vraiment un livre qui dort dans ma palle depuis extrêmement longtemps que j'avais acheté parce qu'il paraît que c'est un peu un classique quand même de la littérature indienne j'ai très très envie de le lire aussi parce qu'on parle dedans des intouchables et que c'est quelque chose qui me parle et dont j'ai envie d'en connaître davantage et je crois que voilà là on est vraiment plongé dans un roman auprès de toute la population indienne et qu'on ressent plein de choses et qu'on est vraiment plongé dans l'Inde profonde et c'est ce que je veux c'est ce que je souhaite donc voilà j'ai vraiment hâte je ne sais pas l'auteur s'il est d'où est-ce qu'il est originaire et quand est-ce qu'il a écrit ce roman c'est vrai que je ne le connais pas vraiment et je ne vois pas de il a écrit d'autres romans on vous en reparlerai mais en gros ce qu'ils disent à l'arrière c'est l'histoire se déroule au cours des années 70 et 80 dans le même quartier vivent des personnages venus d'horizons très divers de deux tailleurs des intouchables Dina la jeune veuve qui pour survivre se lance dans la confection à domicile Manek descendu de ses lointaines montagnes pour poursuivre ses études Shankar le cul de jatte exploité par les maîtres des mendiants et bien d'autres encore à travers des heurts et malheurs de leur existence Rointan Mistri brosse une fraise qui est à la fois l'odyssée d'une nation et une parabole de la condition humaine un roman fleuve qui nous emporte irrésistiblement je sens que je vais me régaler je le sens je sens aussi que je vais devoir le lire tout au long du mois d'octobre parce que sinon je n'arriverai jamais à le finir mais voilà pour ce roman j'aimerais lire également une bande dessinée qui est tout à fait à propos pour cette pile à lire il s'agit de La marche brune de Stéphane Fert c'est publié chez Dargo il s'agit du premier tome Le souffle des choses et j'ai l'impression que c'est un peu sur une sorcière c'est un conte moderne entre récits d'anticipation fable écologique féminisme voilà j'ai très envie de la lire donc je vous en dirai des nouvelles mais pour le coup vraiment l'ambiance a l'air très automnale donc voilà pour la bande dessinée qui m'accompagnera également et puis bon il y a d'autres petits romans comme je vous le disais j'ai besoin de choses un peu coconines je crois que c'est au mois de novembre que nous allons lire La bibliothèque des rêves secrets de Michiko Ayoma Aoyama on va partir donc au Japon un pays qu'on n'a pas encore exploré avec le book club et on va lire celui-ci que j'ai très très envie de lire depuis longtemps et donc voilà je suis très contente j'aimerais lire également le dernier roman de Yasmina Kadra qui nous plonge en Algérie au début du XXe siècle un livre que j'ai très envie de lire comme tous les romans de Yasmina Kadra j'en ai pas mal dans ma pile à lire et c'est celui-ci là que j'ai choisi pour l'automne cette année et puis deux autres romans Journal d'un vampire en pyjama de Mathias Malzieux j'ai découvert Le guerrier de porcelaine et La mécanique du cœur qui ont été deux incroyables lectures et donc j'avais envie de continuer avec celui-ci je sais que Pascal entre deux pages l'a également il ne l'a pas lu donc j'aimerais bien qu'on le lise ensemble et il y a juste écrit derrière me faire sauver la vie et l'aventure la plus extraordinaire que je n'ai jamais vécu voilà je vous en dirai des nouvelles et puis Le feu du milieu de Tufat Moutard c'est publié chez Pocket je l'ai reçu de leur part en cadeau et en fait il me fait extrêmement envie donc j'aimerais bien le lire on est entre deux feux deux cultures deux rêves jeune esclave comorienne Gaillard a grandi entre les légendes colorées de sa mère adoptive et les sourates du maître coranique qui est-elle d'où vient-elle et que lui a confié Alima cette jeune fille riche rencontrée dans le secret d'un bois de cette amitié interdite naîtra un fil d'éternité qui leur révélera la mémoire du monde le grand feu du milieu au-delà des règles des corps au-delà du temps et de l'espace voilà pour ce roman voilà pour ma pile à lire d'automne et du Happy Fall Challenge j'espère que vous avez passé un joli moment dites-moi si on a des lectures en commun si vous voulez nous rejoindre pour les lectures communes de l'équilibre du monde et de la bibliothèque des rêves secrets donc respectivement en octobre et en novembre et puis moi je vous fais des bisous et on se retrouve très très rapidement dans une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada